Salut à toi, on se retrouve avec ma Litchi pour une nouvelle recette de cette série spéciale Fête de fin d'année et recette de Noël et cette fois-ci on va réaliser une bûche cacahuète Tu peux dormir Litchi, la bûche va prendre un petit peu de temps à faire, voilà Alors pendant que Litchi dort, je vais te dire ce qu'il y a dans cette bûche C'est une bûche à la cacahuète dans laquelle on retrouve une ganache montée à la vanille Un biscuit joconde à la cacahuète, un praliné cacahuète et un crémeux au praliné cacahuète également Litchi s'enlèche déjà les babines Non c'est pas pour toi Litchi, désolé, tu peux continuer à dormir En tout cas, nous on adore les fêtes de Noël, on adore les célébrations Évidemment les gâteaux de Noël ça fait partie du jeu Et d'ailleurs j'ai toute une playlist de recettes de Noël qui pourraient te plaire et qui va se retrouver sur la fin de la vidéo ou dans la description de la vidéo également Alors je crois qu'il est temps maintenant d'aller préparer cette bûche, c'est parti pour la recette On va commencer la recette par la ganache puisqu'elle a besoin d'un temps de repos au frais d'au moins 6h Je te conseille donc de la réaliser la veille ou 6h minimum avant de la monter Tu auras besoin de 4 g de gélatine, 1 gousse de vanille, 150 g de crème à chauffer, 120 g de chocolat blanc, 380 g de crème froide Dans un premier temps, tu vas hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pour la gélatine en feuille ou bien dans 20 g d'eau pour la gélatine en poudre Ouvre ta gousse de vanille pour récupérer tous les grains Pour cela, aplatis la gousse de vanille avec le dos du couteau et fends la vanille en deux Tu récupères bien tous les grains en plusieurs passages Et dans une casserole, tu fais chauffer 150 g de crème avec les grains de vanille et la gousse entière Quand la crème arrive à légère ébullition, on coupe le feu et on laisse infuser la vanille pendant au moins 15 minutes à couvert La crème va prendre le goût de la vanille pendant ce temps On va maintenant faire chauffer le chocolat au bain-marie ou bien au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit presque fondu Et lorsque la crème a bien infusé, au bout de 15 minutes environ, on va pouvoir la refaire chauffer de nouveau jusqu'à une légère ébullition A peine l'ébullition obtenue, attends une petite minute et ajoute la gélatine essorée hors du feu On va maintenant verser la crème sur le chocolat en 3 fois Utilise un tamis pour récupérer les morceaux de bois de vanille Et émulsionne énergétiquement au centre du bol Ajoute maintenant le deuxième tiers Et enfin le troisième tiers Et maintenant la ganache doit être lisse Tu peux ajouter la crème froide Mélanger Et comme toujours, s'il te plaît, si la recette te plaît, n'hésite pas à liker, partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines recettes gourmandes et soutenir mon travail Merci à toi Tu peux maintenant couvrir la ganache au contact avec un film plastique La ganache doit reposer au minimum 6h au frigo ou bien toute la nuit Le crémeux praliné lui aussi a besoin de repos On va donc le préparer en second Tu auras besoin de 2 jaunes d'œufs 20 g de sucre 110 g de crème entière avec 100 g de lait entier 3 g de gélatine et 15 g d'eau si tu utilises de la gélatine en poudre 100 g de praliné cacahuète C'est très facile à faire et ma vidéo sur le praliné cacahuète étant petit ou en description de vidéo Tu peux aussi l'acheter directement dans le commerce Commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide ou dans 15 g d'eau précisément pour la gélatine en poudre Verse les 110 g de crème avec les 100 g de lait entier dans une casserole Fais chauffer le lait et la crème sur feu doux Puis une fois l'ébullition obtenue, coupe le feu et laisse de côté Bas les 2 jaunes avec le sucre On va blanchir les jaunes à l'aide du fouet pendant 2 à 3 minutes Le mélange doit s'éclaircir, d'où l'appellation blanchir les œufs Et tu peux verser le mélange crème-lait qui est toujours chaud Et enfin mélanger Maintenant on va remettre le tout sur le feu Mélange bien jusqu'à ce que la préparation nappe la cuillère C'est ce qu'on appelle la cuisson à la nappe C'est à dire qu'on amène la crème à 80-82 degrés maximum Tu peux t'aider d'un thermomètre de cuisine ou bien le faire à l'œil Et ensuite on va ajouter la gélatine bien essorée Hors du feu en attendant 1 ou 2 minutes avant de l'intégrer On incorpore maintenant les 100 g de praliné cacahuète Et on va mixer le crémeux avec un mixeur plongeant pour bien l'homogénéiser Ce crémeux praliné cacahuète, on le verse dans un moulin à serre que l'on filme au contact Il doit maintenant reposer au congélateur 3 heures au moins Il te faudra 50 g de poudre de cacahuète Pour cela j'utilise des cacahuètes non salées mais torréfiées Que je mixe jusqu'à obtenir une poudre 50 g de sucre glace 15 g de farine 1 oeuf 50 g de blanc d'œuf 20 g de beurre fondu 10 g de sucre en poudre Et une pincée de sel Dans le bol du robot, on fouette ensemble le temps pour temps de poudre de cacahuète De sucre glace avec l'œuf pendant au moins 10 minutes Il faut que le mélange double de volume On va pouvoir y verser le beurre une fois qu'il a refroidi Verse la farine en la tamisant au-dessus de la préparation Utilise une spatule pour mélanger délicatement Ensuite on va monter les blancs en neige Alors surtout on ne veut pas trop serrer les blancs Pour éviter qu'il n'y ait des grumeaux On veut garder aussi la légèreté des blancs Quand les blancs deviennent mousseux, ajoute petit à petit le sucre en poudre Une fois qu'ils sont montés en texture de mousse à raser Incorpore un premier tiers grossièrement à la pâte Puis le reste délicatement Et maintenant on peut verser la pâte à biscuits joconde dans un moule bien graissé Et surtout chemisé Alors moi mon moule était nouveau, je ne l'ai pas chemisé Mais franchement j'aurais dû car j'ai eu un petit peu peur au démoulage quand même On ajoute quelques cacahuètes concassées sur le dessus du biscuit Et on peut cuire à 200 degrés pendant 8 à 10 minutes environ à chaleur tournante Maintenant une fois le biscuit cuit, on le sort du moule Et on le découpe à la taille du moule à bûche Pour le montage on va récupérer la ganache bien froide Et on va la monter pas très ferme, juste à bec d'oiseau Verse-la dans le moule à bûche Et utilise une spatule pour bien combler les côtés du moule Il restera de la ganache que tu gardes de côté Filmée au frigo que l'on utilisera pour la décoration finale Maintenant récupère l'insert crémeux cacahuètes Démoule-le et place-le dans le moule Et rajoute de la ganache pour bien remplir les cavités Sur la partie interne du biscuit Joconde J'ai étalé une couche de praliné pour plus de gourmandise Et j'insère le biscuit face praliné dans le moule Quand la bûche est montée, mets-la directement au congélateur Pour au moins une nuit entière On va réaliser le glaçage rocher Il devra baisser en température Et ça nous laissera le temps de démouler et floquer la bûche Souviens-toi qu'une bonne organisation est la clé d'une recette réussie Pour le glaçage rocher, il n'y a que 3 ingrédients 250 g de chocolat dulcet 50 g d'huile neutre 60 g de cacahuètes hachées Dans un pichet, on mélange l'huile neutre avec le chocolat déjà fondu Et les cacahuètes torréfiées et hachées Voilà, c'est tout simple Le glaçage rocher est déjà prêt Maintenant, il faut simplement surveiller sa température Pour obtenir une température comprise entre 32 et 35 degrés Le temps que le glaçage refroidisse, tu peux démouler la bûche Et la floquer Pour le flocage, il faut sprayer à environ 20 cm de la bûche Protège ton plan de travail parce que le flocage tâche énormément Pose la bûche floquée sur une grille au-dessus d'un plat Et verse le glaçage Le glaçage ne doit pas être trop compact ni trop liquide Et une fois que tu as obtenu la bonne texture et la bonne température, tu peux verser le glaçage sur une partie seulement de la bûche Le glaçage rocher au contact de la bûche congelée va vite durcir Notre bûche cacahuète vanille au 2 glaçage est prête Il ne nous reste plus qu'à terminer la décoration On va monter le reste de ganache pour pocher 3 boules sur la bûche Pour la décoration, j'ajoute simplement des petites cacahuètes sur les boules de ganache Et quelques morceaux de feuilles d'or pour la rendre encore plus chic Et voilà, la bûche de Noël vanille et cacahuète est prête Cette bûche, elle a fait l'unanimité auprès de mes amis parce qu'elle est délicate et gourmande Pas trop sucrée non plus, donc assez légère pour une fin de repas Surtout une fin de repas de fête de fin d'année ou de Noël J'espère que cette recette de bûche de Noël t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire D'autres recettes festives sont dans la playlist qui s'affiche à l'écran On se retrouve la semaine prochaine pour un Velvet Cake Parfait pour cette période festive Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance